Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui aujourd'hui, petite revue Gobots pour fêter les 40 ans pile poil de notre petit MR18 trailer robot, connu aussi sous le nom de Road Ranger ou encore de Articulated Lorry pour la gamme Robo Machine. Un petit Gobots donc sorti en 1983, distribué chez nous comme toujours par Bandai et par Tonka pour le marché américain. Un petit Gobots vraiment très sympa qui ne manque pas de charme. Voilà, les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez c'est parti, let's go ! Youhou ! Alors avant de poursuivre, je tenais donc à préciser que ce petit Gobots c'était à moi quand j'étais petit, voilà un Gobots de quand j'étais petit. Donc veuillez l'excuser d'avance pour l'état. Alors il n'y a pas de casse, mais bon voilà, on voit qu'il a livré de nombreux combats, c'est un petit Gobots avec lequel j'ai beaucoup joué. C'était pour moi l'un des tout-bibs donc avec la petite ambulance que je vous ai présenté la semaine dernière et c'était très sympa donc de pouvoir poser soit des petits avions Gobots ou des petits véhicules. Voilà pour la petite aparté. Donc niveau définition, nous retrouvons tout d'abord ce qui fait les lettres de noblesse de la gamme Gobots, à savoir donc des pièces en métal, notamment donc voilà toute la partie de la cabine. Nous retrouvons donc juste ici la calandre chromée, voilà, pare-brise avant et vitre latérale translucide. Petit détail à noter sur celui-ci, donc nous n'avons pas de pneu gomme, ce sont des pneus durs, voilà, c'est peut-être pas plus mal après tout, puisque voilà, comme j'ai beaucoup joué avec, les pneus sont toujours en bon état pour le coup. Voilà, alors il me manque sans doute des petits stickers mais dans l'ensemble il est bien propre. On apprécie également donc voilà le fait que la remorque n'est pas, voilà, n'est pas figée, elle réagit vraiment, vous voyez, elle bouge en fonction de l'orientation donc de la cabine. Alors c'est peut-être anodin aujourd'hui mais pour l'époque c'était vraiment, voilà, c'était vraiment pas mal, surtout qu'on se demande comment les jambes peuvent tenir alors que voilà cette partie est toute brinque-ballante. Et bien c'est ce que nous verrons tout à l'heure, alors à savoir que normalement, je ne sais pas si vous allez voir mais à la base il était bleu comme ça, donc il a la maladie propre à ce véhicule, c'est-à-dire que les plastiques se décolorent avec le temps, ils sèchent un petit peu, donc ils deviennent un petit peu fragiles, un petit peu cassants. Et surtout donc, et bien voilà, le bleu passe, on a quelque chose de bien plus moche maintenant en termes de couleurs, on avait quelque chose de vraiment bleu vif. Voilà, pour le reste c'est du tout bon, on aperçoit également donc les cheminées, voilà, pour notre véhicule donc inspiré du Inno HE. Et puis donc, il roule, voilà, sans problème, et malgré le fait qu'il n'ait pas de pneu gomme, il reste assez silencieux, ça ne couine pas trop, donc voilà, c'est toujours appréciable. Et comme je vous le disais, donc voilà, quand on avait un véhicule de blessé au combat, quand on jouait, enfin, quand moi je jouais, voilà, on pouvait donc passer un petit véhicule par derrière. Alors je sais, en termes d'échelle, bon, c'est un peu, voilà, c'est pas ça du tout, mais voilà, c'était possible, et donc c'était vraiment fun, d'autant plus que les Gobots, comme vous le savez, sont petits, ça tient dans la poche, on pouvait en emmener plusieurs quand on allait chez des copains ou chez papy-mamie. Et donc voilà, ça c'était vraiment le petit truc que j'aimais bien, le petit plus de ce véhicule. Le revoici donc de face, de profil, de dos, et au niveau de l'under carriage, voilà, quelque chose de très très propre. C'était assez difficile à l'époque, pour quelqu'un qui ne connaissait pas trop les Robots, de s'imaginer que, voilà, ces petits jouets étaient transformables. Ce que j'aime aussi, donc, avec ces petits jouets, voilà, qui ont fait, qui ont fait une grande partie, qui m'ont suivi pendant une grande partie de mon enfance et adolescence. Alors concernant la transformation, celle-ci ne comporte que 4 étapes. Alors vous allez vous dire, effectivement, 4 étapes, c'est pas BZF, c'est un petit peu le standard des robots de cette taille-là de l'époque. C'est le cas donc pour d'autres Gobots, mais également, si on passe dans la gamme Transformers, des Minibots aussi, qui se transformaient souvent en 2-3 étapes. Bon, 4 étapes, sauf que sur celui-ci, vous allez voir, l'ingénierie est vraiment très très astucieuse. Alors, nous allons commencer tout d'abord par prendre, donc, l'arrière du véhicule, le déloquer. Vous avez les petits ergots ici, qui se loquent à l'intérieur. Et là, vous avez le petit ergot, donc, pour le bloquer en mode robot. Donc, vous le basculez, vous le loquez comme ceci. Vous prenez ensuite votre petit Gobots, vous le retournez, vous déployez les bras, comme ceci. Et vous allez me dire, ah oui, mais regardez, voilà, il y a cette partie-là, c'est dégueulasse, c'est pas stable. Eh bien non, regardez la petite astuce. Alors, je sais, aujourd'hui, ça paraît ridicule, mais si on se remet dans le contexte, il y a 40 ans, c'était vraiment une belle innovation. Voilà, vous prenez, donc, le haut du véhicule, vous le poussez vers le bas. Et voilà, donc, ça aurait fait, donc, de faire sortir le cucul, la tétette, mais également, donc, de loquer, voilà, la partie, donc, qui était toute articulée. Voilà, pour moi, voilà, ce qui était vraiment, pour l'époque, quelque chose de simple, mais vraiment efficace, efficient, du bonheur à l'état brut. Donc, voici, notre Road Ranger, ou Trailer Robo, dans son mode Robo, yes ! Et petit 360, donc, de notre petit Gobot de la team des gardiens, je ne l'avais pas, je ne l'avais pas précisé, donc, un gentil. Voilà, plutôt sympa, simple, comme je vous le disais, efficace, et c'est tout ce qu'on lui demandait. Et puis, ce plaisir aussi d'avoir quelque chose qui se transforme rapidement, j'aime bien revenir sur ce point-là, même si je le cite à chaque fois. Mais c'est vrai, quand on jouait aux Gobots, quand on était gamins, l'avantage, c'est que la transformation était vraiment tellement simple et tellement rapide qu'on pouvait passer, à notre guise, d'un mode à l'autre, ce qui n'était pas le cas, forcément, de tous les autres robots. Je pense, par exemple, aux Transformers, vous le savez, mon amour, l'amour que j'ai pour les Transformers, mais, voilà, pour les Transformers, on avait certains robots qui nécessitaient un petit peu de démontage et quelques minutes d'attention pour le transformer. Les Gobots, le plaisir était vraiment immédiat. Voilà ce que j'aime aussi, donc, dans cette gamme. Donc, voilà, pour le petit 360, petit zoom à présent, donc, sur le visage, bon, qui est un petit peu griffé, hein. Voilà, visage très réussi, avec la petite bouche. C'est pas sans me rappeler, donc, le petit Minibots Beachcomber, que j'ai eu l'occasion de vous présenter il n'y a pas longtemps. Voilà, les finitions sont vraiment très chouettes, et comme toujours, donc, on a des petits, voilà, des petits stickers qui viennent t'embellir un peu plus notre robot. Voilà, les stickers en mode robot sont plus présents que dans le mode véhicule, je pense. Nous avons les cuisses en plastique chromé, des stickers chromés également, donc, pour le bas des jambes. Voilà, vraiment très sympa. Alors, certes, on a un creux, un vide ici, mais bon, pour un jouet de l'époque, franchement, ça ne dérange pas. Pas de gros backpack, rien, les proportions sont plutôt pas mal, donc, on va pas, voilà, on va pas être trop critique pour un jouet qui fête ses 40 ans cette année. C'est vraiment, voilà, un petit robot très sympa. En termes d'articulation, bah, évidemment, vous vous doutez bien que, comme tous les robots de cette époque, et surtout de cette taille-là, on n'a pas grand-chose. Et sur celui-ci, donc, c'est d'autant plus véridique, puisque, voilà, sur celui-ci, nous allons avoir essentiellement une rotation à 360 des bras. Et vous pouvez également, donc, grâce au joint papillon, voilà, forcer un petit peu et, voilà, avoir une articulation de l'intérieur vers l'extérieur. Vous pouvez, voilà, en le... en, voilà, en poussant légèrement, avoir un petit mouvement du bassin, comme ceci, si vous voulez faire danser votre petit robot. Mais bon, c'est pas le but. Donc, voilà, en termes d'articulation, c'est tout ce que nous aurons. Et c'est déjà bien, ça permettait aussi de rendre le jouet un petit peu plus solide. Voilà, et puis, donc, pour le repasser en mode véhicule, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Voilà, vous venez, donc, tirer comme ceci, ce qui a pour effet de rentrer automatiquement la tête au niveau de la cabine. Voilà, vous rabattez les bras, comme ceci, de chaque côté, et vous loquez bien. Vous déclipsez la partie arrière et vous venez la reloquer, comme ceci, et voilà, ça ne bouge plus. Et revoici, donc, voilà, notre petit Gobots dans son mode véhicule. Et pour la petite photo de famille, comment ne pas penser, donc, à notre petit, enfin, petit, notre DX Stax, voilà, de la gamme, donc, Gobots également, DX, qui lui aussi, à la base, est un transporteur. Alors, moi, j'ai la version sans remorque, malheureusement, mais sachez qu'il existe aussi une version, donc, avec une double remorque. Donc, j'en avais parlé lors de la présentation de ce personnage. Voilà, donc, un autre transporteur, voilà, de la team, gardien. Et puisque j'aime faire des parallèles, la plupart du temps, donc, avec les Transformers, eh bien, comment ne pas penser non plus aux Transformers, notre commandeur, ultra Manus, génération, hein, voilà. Ah, que c'est beau ! Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ma revue du jour consacrée, donc, au Gobots MR-18 Trailer Robo Road Ranger. J'espère que cette revue vous a plu, a permis, pour les uns, donc, voilà, de se remémorer de bons souvenirs, et pour les autres, eh bien, de découvrir, voilà, cette, toujours un petit peu plus, cette gamme très intéressante de robots transformables. N'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de ce petit père, on se retrouve semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end, amusez-vous bien, reposez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur ! Allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus ! Oh, ben, heureusement que son autre code, c'est MR-18. Ah ouais ? Pourquoi ? Ben, imagine si c'était le MR-2. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.